Dans quel syndrome peut-on classer cette tumeur ou la patiente ? Dans un syndrome d'Elinj ? Alors, je nomme les arguments, selon vous, pour dire que cette patiente appartient à l'Elinj ? Alors, je nomme les critères qui permettent de dire l'Einj ou la mouche d'Einj ? Pas mal de critères cliniques, pas mal de critères d'Absterdam 2 modifiés. Pas mal de critères histologiques. Donc, comment vous confirmez et quels sont les principes de la prise en charge clinique dans la famille ? Alors, voilà M. Lynch, un généticien qui, en 1966, a décrit pour la première fois ce syndrome. Donc, c'est Henri Lynch, il a proposé deux entités. Le syndrome de Lynch 1, c'est-à-dire, c'est l'agrégation de cancers au niveau, dans une famille, de cancers colorectaux. Et le Lynch 2, c'est l'existence, dans une famille, de cancers colorectaux et de cancers apparentés, essentiellement l'endomètre chez la femme et d'autres urinaires, du grêle, de l'estomac, etc. Donc, de l'ovaire, il y a d'autres localisations. En 1984, il a changé l'appellation de Lynch en HNPCC, ou cancers héréditaires non polyposiques. À l'opposition de la part qui croit que c'est un cancer héréditaire, mais avec du polypédé, c'est un cancer héréditaire. Il y a une transmission génétique, mais il n'y a pas de polyp dans le colon. Alors, les critères actuels, les critères d'Amsterdam 2 élargis, c'est-à-dire deux cancers, colon, rectum et endomètre, ou spectre, donc liés au premier degré, frères, sœurs ou les parents, père ou mère. Donc, chez la même personne, l'un étant survenu avant l'âge de 50 ans, et un seul cancer de survenue trop précoce, c'est-à-dire un cancer colorectal ou endométriel, ou du spectre avant 40 ans. Par exemple, la mérida, elle dit, comment vous la classez ? Cha'amda, Hamda, son père, cancer du colon à 45 ans. Omha, endomètre, certainement, elle est plus jeune que son père, donc elle doit avoir l'âge plus jeune. Oui, elle est à 45 ans, donc vous avez, donc elle appartient, elle répond bien aux critères d'Amsterdam. Donc Hamda, deux apparentés de premier degré qui ont fait un cancer avant l'âge de 50 ans. Donc vous voyez, c'est bien le cas de cancer. Donc Boa ou Omha, c'est les apparentés de premier degré. Donc je mets Khoa ou Boa, 10 à 1er degré. Alors, dans ce cas, il n'y a qu'à nannes les critères. Nous avons une consultation génétique. Donc comme ça, une consultation génétique pour voir la mutation du gène. Il y a trois gènes qui transmettent cette maladie. Donc, ils ont un chauffeur aujourd'hui. C'est bon Haka ? On va avancer. Il y a un seul critère pour... Il y a un patient de 40 ans qui a un cancer. Ou même si c'est dans la famille, il y a une douche. Donc tu dois suspecter. Voilà. J'ai fait des lectures récentes. Il dit que pour les praticiens, c'est difficile d'avoir un cancer. C'est un problème. C'est qu'ils sont rabattus à des critères. Aujourd'hui, c'est l'histologie. C'est l'émino-histochimie. Et c'est les études oncogénétiques. Il y a des critères d'Absterdam. Mais c'est assez difficile de trouver. On n'est pas précis. Donc, il vaut mieux utiliser des critères histologiques. Il y a des critères d'Absterdam. Il dit que le meilleur moyen de savoir si le malade appartient à l'un. C'est l'étude génétique. Par exemple, la mérida. On prend la tumeur. Et on fait l'étude histologique. On prend l'émino-histochimie. Quand on prend la tumeur dans le sang, on peut faire l'étude chronologique. On prend l'émino-histochimie. Donc, il y a deux techniques. La PCR pour l'émino-histochimie. Qui permettent de voir cette mutation génétique. Alors, il y a trois gènes responsables. C'est-à-dire qu'un cancer héréditaire. Comme MNH ou MSH. MNH1, MSH2 ou MSH6. Il y a une protéine qui répare l'erreur de réplication de l'ADN. C'est-à-dire qu'il y a la protéine qui manque. MNH1. Donc, s'il y a une mutation, il y a une déficience, il y a un déficit du système de réparation de l'ADN. Donc, il y a l'ADN qui n'est pas réparé. Il y a trois gènes. Il y a une mutation constitutionnelle. Donc, le généticien va chercher s'il y a une mutation de l'étrogène. Et dans le cas où il y a une mutation, il va dire que ce malade appartient à un lèche. Et par conséquent, on va le surveiller pour la femme na'amu. Éco-endo-vaginal et hystéroscopie, etc. Pour chercher un cancer de l'endomètre. Les autres cancers éventuellement. Donc, bien sûr, les enfants et les soeurs et frères. Ils ont le même examen ou l'endoscopie. Dans la famille seule, les porteurs de cette mutation vont être... Absolument. Alors, je trouve ça. Il n'y a qu'une étude génétique. Il n'y a pas de mutation de ces trois gènes. Dans ce cas, le malade, il n'y a pas de l'énergie qui est en groupe. Il y a une population normale. Il n'y a qu'une mesure de la mutation. Donc, ils ont une surveillance. Et les descendants, ils ont une surveillance. Ils peuvent appartenir au même syndrome. Ils peuvent avoir la même lésion. Alors, comment confirmer le diagnostic ? Il y a le diagnostic indirect, c'est-à-dire l'imino-histochimie. Le diagnostic direct, c'est l'étude génétique. C'est la PCR, c'est un examen qui coûte un peu cher malheureusement. Il y a un patient, un atteint plus pratique, j'ai le malade, il y a un âge de 25 ans. Il y a un ancien déconnant, c'est-à-dire, il n'y a pas de polype. Et puis, il y a un étude qui est en famille, il ne peut pas avoir de l'argent. Il n'y a pas de la famille, il n'y a pas de la famille, il n'y a pas de la famille. C'est pas sûr. Donc, un type de position avec de chemise ou d'arbre, qui est obligé de savoir le malade, il y a un âge de 20 ans. L'île, ses frères et soeurs, et ses enfants. Ils ont des problèmes, 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 ils ont des problèmes. Dans ce cas, qui est la réunification ? C'est moi, comme tu disais, parmi l'étude immunohistochimique, à la l'étude du tumorace. Moi, je sais que le cours, en Terre, a fait presque 1000 dîners par mois. Mais c'est le prochain. Là, c'est la PCR. L'immunohistochimique, c'est en cours, actuellement, il y a dans le science chimétique, il y a un protocole de recherche de l'aide qui commence à en faire par l'immunohistochimique. C'est tout le monde. Donc, actuellement, ce qu'il fait, c'est la PCR. Et, en tant qu'il est, c'est la PCR. C'est la PCR. C'est la PCR. Donc, nous avons deux façons de savoir si le malade appartient à un linge ou non, directe et indirecte. Alors, bien sûr, quelle prise en charge vous proposer ? Une fois le diagnostic établi, donc l'immunohistochimique, vous avez fait l'immunohistochimique, vous avez une mutation dans un de ces trois gènes, ou dans deux ou dans les trois gènes. Ou le plus fréquent, c'est le MLH, ou l'okhrinafium, un peu moins. Voilà. Alors, nécessité d'une surveillance digestive. Bien sûr, une fois la mutation est identifiée, il faut surveiller le digestif. Donc, vous risquez de développer encore un autre cancer sur le colon. Nous avons des choleoscopies. 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 Même si elle a été opérée, nous avons des choleoscopies. Nous avons des choleoscopies. Deuxièmement, informer les proches de la possibilité d'un test génétique. On doit dire à ses frères et soeurs et ses enfants qu'elle doit être surveille. Et risque de 1 sur 2 pour les apparenter d'avoir hérité la mutation. Donc, le gène, la mutation de ces gènes. Dans ce cas, il y a une étude génétique. On peut la faire au niveau du sang. Donc, l'examen direct. L'étude chromosomique. Voilà. Et vous voyez, donc, la transmission. Elle peut transmettre le colon, l'endomètre, la mutation, bien sûr. Oui. Alors, oui. Oui, absolument. Mais, si tu veux être sûr. Sinon, tu dois surveiller tous les ramines. Et nous avons des choleoscopies. Ça va faire 9 choleoscopies tous les ramines. Et c'est des échographies à partir de 30 ans. Dans ce cas-ci, tu fais l'étude génétique. Et qu'il n'y a pas la mutation. Il n'y a plus de surveillance. C'est un peu coûteux. Mais au moins, il catalogue le patient. Il n'y a pas la mutation. Donc, il n'y a pas de risque. Si la patiente n'a pas la mutation. Ah, si la patiente n'a pas la mutation. Le problème est résolu. Si elle dit qu'elle n'a pas la mutation des trois gènes. Il n'y a aucun problème pour les enfants. C'est comme la population normale. Il n'y a pas de risque. La surveillance n'est pas un cancer de population normale. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque pour les enfants. Bien sûr. C'est la population à haut risque. Moi, je suis très haut risque. Je suis très haut risque. Bien. Bon. Alors, maintenant pour la surveillance. Un sujet qui est porteur de la mutation. Surveillance digestive. Coloscopie tous les 18 mois ou tous les deux ans. À partir de 25 ans. Surveillance gynécologique biannuelle. Ou annuelle, pardon. À partir de 30 ans par écoupe élvienne endovaginale. Pas de chirurgie prophylactique pour le colon, pour le rectum. Ni pour l'utérus. Pas de surveillance systématique pour les autres risques tumoraux associés. Bien sûr. Il y a le cancer du colon et du rectum. Il y a l'endomètre. Mais il y a le spectre. Au vert, etc. Il n'y a pas de surveillance pour les autres. On ne peut pas surveiller tous les organes. On surveille les organes les plus touchés. Les autres, on ne peut pas les surveiller. Voilà. Pour un sujet qui n'est pas porteur de la mutation. Pour répondre à votre question. Alors, si l'enfant, il n'a pas la mutation. Pas de surveillance spécifique. Donc, il y a un risque tumoral égal à celui de la population générale. Si l'enfant n'a pas la mutation, ils vont appartenir à la population générale. Ça veut dire une surveillance de 45 à 75 ans. Bien sûr, par test d'hymoculte, etc. Donc, ma fameuse coloscopie tous les deux ans. Ma fameuse examen endovaginal, etc. Voilà. Donc, le linge, pour résumer l'âge moyen, c'est 44 ans. Donc, atteinte colique droite dans la plupart des cas. 70% des cas. Pronostics meilleurs que les cancers colorecto-sporadiques. On sent que les malades qui ont un linge, ils ont une meilleure survie par rapport aux autres. Donc, le pronostic est meilleur. Alors, par contre, ces gens ont un deuxième risque. C'est le risque de développer un deuxième cancer colique ou rectal. Donc, 15% à 10 ans et 55% à 20 ans. Certains, même si la tumeur est droite, ils disent qu'il vaut mieux faire une totale. Bon. Il y a des gens qui vous disent, quand il y a un linge, tu enlèves tout le colon pour ne pas avoir de risque. Mais, l'autre côté, tu enlèves le colon timoral et tu surveilles. Tu choisis. Alors, d'autres localisations. L'endomètre, 40%. L'ovaire, 8%. L'estomac, 10%. Les autres, bon, créa, voie biliaire, intestin grêle, urothélium, c'est à peu près le colon 5%. Donc, il y a là où est le spectre. Donc, c'est ça le linge. Il y a là où est le spectre romain et le cancer qui peuvent survenir dû à cette mutation génétique. L'endomètre roue est le plus fréquent, mon bac, les voies urinaires, l'estomac, l'urothélium, etc. Ça va. Ça a répondu à quelques objectifs. C'est essentiellement l'épidémiologie. Deuxième cas clinique, c'est une femme de 51 ans qui n'a pas d'antécédents personnels comme antécédents familiales. Son père est opéré pour un cancer du colon à 49 ans. C'est une femme qui consulte parce qu'elle est fatiguée. Elle a une dyspniale et fort. Et à l'examen clinique, elle est pâle. Elle a un exam abdominal normal, pas de masse palpable, pas de patipatumigalie, air ganglionnaire libre et sans toucher rectal et normal. Donc, on a fait un petit bilan en biologie qui a montré une anémie à 6,7 graves d'hémoglobine avec un VGM à 73 microcubes, un fer sérique bas et une saturation de l'acide europhéline faible avec une féritinémie basse. Fibroscopie ou gastrodiodynale normale. On fait une coloscopie qui montre une tumeur du colon droit ulcérée et bourgeonnante. En la biopsie, et ça montre un adénocarcinome, l'Ubercunia, un mysino. Croyez-moi, ça c'est un cas qu'on voit assez souvent. Des malades qui viennent pour asthémie, pour fatigue, on fait une numération, on trouve une anémie à 6,7 grammes qui est hypochrome microcytère due à une spoliation sanguine, vérifrive. Donc, bien sûr, toujours faire attention, fibro, colo, examen gynéco, systématique. Et la fois où on trouve un myome utérat et on s'arrête, on dit, voilà, c'est ça qui explique le saignement, on passe parfois à côté, il faut faire systématiquement. Je me souviens de 3, 4 malades, myome, et après c'était un cancer du sécum et métastase hépatique qui s'est développé entre temps. Donc, c'est l'objectif de ce cas clinique. Donc, devant une anémie, il dit, il faut être systématique, chercher l'explication par les deux examens, fibro et colo. Alors, vous avez donc un cancer du sécum. Quel est le bilan d'extension ? On l'a déjà vu. Donc, clinique et paraclinique. Voilà, clinique, recherche d'acide hépathomegalite 3er, scanner, coloscopie totale et les marqueurs. Bon, les marqueurs, on les met, les référentiels, a-t-il l'ACEE comme bilan d'extension ? En fait, c'est un examen de surveillance plutôt, mais, mais ils le mettent toujours dans le bilan d'extension et il n'a pas de valeur pronostique. Certains disent quand le taux est très, très élevé, c'est que probablement la tumeur est très évoluée. Mais ce n'est pas, c'est pas obligatoire. Voilà. Alors, le scanner abdominal a montré une lésion hépatique, hypodense, qui ne prend pas le contraste, qui correspond à une métastase hépatique synchrone du foie droit. Alors voilà, donc cette jeune dame, qui vient pour animer, on fait la colo, on trouve une tumeur du sécum, on la biopsie, c'est un adenocarcinome, on fait le bilan d'extension, et malheureusement, on trouve une grosse métastase hépatique du foie droit. Alors, quelle est votre conduite thérapeutique ? Alors, voilà, il y a beaucoup de cas à discuter. Le cas clinique, c'est en fait, cancer du colon avec métastase hépatique. Ce qu'il faut faire. Ça dépend de beaucoup de critères. L'âge, la risicabilité, ce qui est important, enfin un critère très important. Le nombre de métastases, c'est-à-dire la risicabilité. D'accord. Voilà donc, les métastases sont risicables. Est-ce qu'il y a d'autres critères ? Opérable ou non ? La patiente. D'accord. La taille du foie restant. D'accord. Alors, comment on fait ? En même temps, c'est synchrone. Alors, est-ce qu'il faut opérer la lésion ? On commence par la chimio ? En même temps. On peut faire les deux en même temps. Mais ? La chimio peut diminuer la taille. La chimio peut diminuer la taille. Ça, c'est une bonne remarque. Alors, vous, il y a une chose importante, mais je ne sais pas. Je vous laisse donner des idées. Allez-y. Ça dépend du cancer du colon. Je sais ce que je cherche. Vas-y. C'est quoi ? Si il est opérable ou non ? Opérable ou non ? C'est-à-dire risicable, vous voulez dire ? Oui, il est risicable. Alors, si le malade est symptomatique, tu as dit le cancer du colon, c'est une douleur de l'hypocondre. Il n'y a aucun signe. Tu fais un examen, tu trouves une foie marronée, métastatique. Tu fais un scanner, tu trouves des métastases. D'où ça vient, on ne sait pas. Oui, le colon est un tumeur. Tu vas voir du colon. Je te sens une tumeur symptomatique ou non ? Il est asymptomatique. Dans ce cas, c'est ça ce qui compte pour la décision thérapeutique. Il y a quand la tumeur est compliquée, de sténose, il est symptomatique, il a donné des saignements. Il y a le cas ici. Au moment, on est obligé de risiquer le colon. Est-ce qu'on risique le colon ou le foie ? C'est la deuxième question. Au moment où on risique le colon ? Au moment où il est symptomatique ? Au moment où on risique les deux à la foie ? Au moment où la lésion du foie est petite et elle n'expose pas à une spoliation sanguine techniquement facile. Sinon, on a le colon, on fait une chimio, on bat, on rige, pour risquer le foie. Voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la radiofréquence, ça c'est le chapitre du traitement des métastases hépatiques des cancers colorectaux. Le traitement des cancers colorectaux métastatiques traite bien sûr la lésion primitive et la lésion secondaire qui est au niveau du foie. Femme à la chirurgie, femme à la chimiothérapie, femme à la radiofréquence. Alors la radiofréquence, c'est une technique, en fait, qui brûle, en fait, on va mettre un courant électrique dans la lésion à travers une électrode implantée dans la lésion. et là, c'est un traitement qui peut être uniquement, exclusivement, la radiofréquence, mais qui peut s'associer à la chirurgie. Il y a une métastase au foie droit et une petite lésion à gauche. Dans ce cas, pour le droit, on a fait une hypothéctomie droite, la lésion à gauche, on peut la traiter par radiofréquence. Alors la radiofréquence, le problème, c'est que c'est une brûlure par le courant électrique. Le problème, ce n'est pas toujours curatif, ça peut être palliatif. C'est-à-dire, ça va brûler la zone, les tissus mortes, par la suite, ils peuvent repousser. Donc, ça ne peut pas être considéré comme curatif. Ben, voilà pour résumer. La collectomie droite, c'est-à-dire la première attitude. Collectomie droite, puis chimiothérapie, puis, deuxième temps, on revient pour l'hypatectomie droite. Première attitude. C'est bien, la collectomie droite, l'hypatectomie droite en un temps. Le tout en un temps. C'est-à-dire, on fait la chirurgie de tout, le tout en un temps. Le tout en un temps, le chimiothérapie. On revient pour opérer le foie, et on continue la chimiothérapie par la suite. Et la troisième, c'est la chimiothérapie d'emblée, et puis la chirurgie, si possible, si c'est risicable. Alors, les critères, les éléments de décision. Comment on doit décider ? Alors, symptômes de la tumeur primitive. Ça, c'est le premier critère. Si la tumeur du colon n'est pas symptomatique, on doit raisonner différemment. Si elle est symptomatique, saignement, occlusion, on est obligé de l'opérer. Il faut risquer le colon. On commence d'emblée par risquer le colon, par le reste. Il y a bien sûr le deuxième critère, la risicabilité de la métastase. Quel est risicable ou non ? Le troisième critère, c'est l'importance du geste de résection hépatique. Donc, trois critères. La symptomatologie de la tumeur colique. Si la tumeur colique est symptomatique, c'est qu'il n'est pas symptomatique. C'est là. Si c'est risicable facilement, sinon, on ne fait que le colon. Ensuite, on fait la chimio, et on réévalue, et on revient pour le foyer. Voilà. Les critères de décision. Il faut justifier. Alors, j'ai sept malades. Si, si. Hémorragique. Saignement. C'est pas un saignement, c'est un saignement chronique. Ça veut dire sept malades. Vous allez la laisser encore six mois, et le saignement. Qu'est-ce qu'il y a de la chimio-thérapie ? Minimum, c'est trois mois. Mais trois mois, tu as une tumeur en place, elle va continuer à saigner. Donc, si la tumeur est totalement asymptomatique, aucun signe. La anémie, la douleur, la subocclusion. Tu fais, tu peux faire la chimio avant. Mais s'il y a des signes de la tumeur, il faut commencer par traiter la tumeur. La tumeur du colon, pas deux fois. Alors, exemple de stratégie. Loulanie, sujet jeune, bon état général, c'est le cas de notre malade. Résection hépatique possible. Donc, nous pouvons faire une collectomie droite, une hypatectomie droite, en un temps. Chez cette malade, on peut faire les deux en même temps. Ou alors, on peut faire la collectomie droite, puis on a une chimio-thérapie, trois mois, on a une hypatectomie après évaluation, donc trois mois après. Donc, sujet jeune, en bon état général, on fait soit la collectomie et l'hypatectomie en même temps, soit, la collectomie, on se repose, trois mois de chimio, on revient, on fait l'hypatectomie, on va être au chimio. C'est clair. Il y a les premiers cas de figure. Donc, malade jeune, une résection hépatique possible, donc on peut faire ça. C'est bon ? Deuxième possibilité. Tumeur colique peu symptomatique. Métastase non risicable. Bien sûr. La tumeur n'est pas symptomatique. Mais j'échappe à la tumeur, il avait des métastases, parce qu'il a mal dans le foie, on fait le scanner, on trouve des métastases. Ensuite, on va chercher, on absorbe le fibro, on prend le col, on prend le cuivre. La tumeur n'est pas symptomatique. Et la lésion du foie n'est pas risicable. Maintenant, on prend le chimio. D'emblée, une chimiothérapie, on est rival. Si le chimio a donné de bons résultats, le foie devient risicable, on peut faire la chirurgie. Ou si le foie n'est pas risicable, on ne fait rien du tout. La lésion primitive, elle a été traitée par le chimio, de même que le foie, donc on ne fait rien. Ok ? Il y a des deuxièmes possibilités. Donc, une tumeur colique peu symptomatique et une métastase non risicable. On évalue par la suite. Si la résion, une fois, devient risicable, on peut risiquer les deux. Si elle n'est pas risicable, on ne traite pas la lésion colique. Et la chimiothérapie peut devenir plus tard ? Elle peut se compliquer, bien sûr. Il y a des gens qui défendent qu'il vaut mieux opérer le colon. Si le malade est en bon état général, il est jeune, etc. Il vaut mieux. Sinon, le malade, c'est un vieux, il te l'air mal. Donc, il vaut mieux, il a un espoir de vie, de survie de six mois avec ses métastases. Tu ne vas pas l'opérer. Il vaut mieux le laisser. la lésion ne risque pas de se compliquer entre temps. Il y a des choses. Alors, troisième cas, sujet âgé, tumeur primitive, symptomatique et résection impossible. c'est bien sûr. Le risque, c'est la lésion colique va se compliquer. On traite la lésion colique et éventuellement chimiothérapie. Donc, pour résumer un peu, ce cas clinique, c'est la chimiothérapie pour les métastases hépatiques. C'est clair ou non ? C'est une très bonne question monsieur. Merci. Alors, la chimiothérapie, il y a des métastases hépatiques qui peuvent disparaître sous chimiothérapie. Je vais vous montrer un cas clinique, vous allez voir tout de suite pour répondre. Alors, ici, c'est quelle attitude thérapeutique ? Vous êtes une femme jeune qui a une tumeur symptomatique parce qu'elle sait et qui a une métastase du foie droit. On peut faire la colectomie, trois mois de chimiothérapie et on revient à l'hépatectomie. On reste au chimiothérapie. Bien, on fait le tout en un temps par chimiothérapie. C'est clair. Donc, l'autre attitude, c'est-à-dire chimiothérapie première, dans la tumeur symptomatique, elle risque de saigner encore, etc. Donc, une colectomie droite carcinologique première, bien sûr, en faisant, bien sûr, vous connaissez les techniques de ligature. Donc, c'est juste, il faut couper le collant au niveau des transverses et couper les ligures à 10 cm. vous allez faire le rétablissement par un instrument auxiliocolique. Voilà, c'est ça la pièce. Et là, vous allez voir le schéma après colectomie. Donc, on coupe ici, on coupe là et vous rétablissez la continuité. Vous enlevez tous les ganglions du misocolon droit. Alors, quel est le métatraitement de la métastase hépatique et dans quel délai ? Cette maladie, on lui a enlevé le colon droit. Voilà. Donc, on lui fait une hypatectomie droite, trois mois après la réduction au colique, avec une chimiothérapie dans l'intervalle. Donc, vous faites la chimio folfox. Trois mois après la colectomie, on fait chimio, on fait notre scanner, première, on reprend un malade, hépatectomie droite, et on continue trois mois de chimio, donc six mois, avec folfox. C'est clair ou non ? On peut faire chez elle. On peut faire chez elle, mais on a choisi, parce que c'est une grosse lésion, on a préféré, vous allez voir, c'est ça en fait, pour répondre monsieur à votre question. Voilà. Donc, vous avez ici, une malade qui est avant d'un traitement, il avait une grosse métastase, en fait, un folfox discure, vous voyez le résultat. Vous voyez ce qu'il était ? Vous voyez là. Donc, disparition, c'est peut-être trop, mais il y a une nette diminution, au moins 75% de la taille. En revanche, il faut opérer quand même, même si la taille, même si la lésion a disparu, il faut traiter chirurgicalement. Pour toi, l'imagerie, il n'y a plus de traces, mais les cellules sont encore là, elles peuvent repousser de nouveau. Donc là, elle a eu une hépatectomie droite, et voilà. Donc après, l'hépatectomie. Donc c'est ça, c'est notre malade. Voilà. Alors, est-ce que ça, ça s'appelle une guérison ? Est-ce que c'est un traitement curatif, ce qu'on a fait ? Normalement, l'hépatectomie, quand on a enlevé, elle n'a pas d'autre métastase. Elle n'a que le foie, et on a enlevé toute la lésion. Donc le colon, carcinologiquement, le foie, la métastase, carcinologiquement, donc on peut considérer une dérisante. Voilà la réponse. Alors, le pronostic, si la réduction hépatique droite a été réalisée. Le pronostic. Alors, est-ce que ces malades vont survivre 5 ans ou non ? Alors, il y a, combien ? C'est à peu près 50 % de malades qui survivent, donc 50 à 60 % de guérisons possibles. Donc, vous voyez, malgré un gros foie métastatique, il ne faut jamais désespérer ou non, vous avez traité la lésion initiale primitive, le colon, vous avez fait la chimio, vous avez réséqué la métastase, il n'y a pas d'autre localisation tumorale, on peut avoir une guérison dans la moitié des cas, avec une survie à peu près de 50 % à 50 %. Non, ça c'est, oui, c'est dans globalité, mais là, c'est un stade. Ça, c'est un stade 4. Si vous prenez le stade 4, voilà, le stade 4, il a 5 %. Le stade 4, c'est 5 %. Voilà. Donc, vous voyez ici, dans le stade 1, vous avez 85 à 90 %. Le stade, pardon, le stade 2, donc, c'est-à-dire T3, T4, T1, 0, vous avez 65 à 75 %. Le stade 3, 45 % et le stade 4, moins de 5 %. La maladie, elle est stade 4. Donc, elle est à 50 à 60 %, ça veut dire, elle est à peu près, pratiquement, au stade 2, parce qu'on a enlevé la lésion, on a enlevé la métastase. D'accord ? C'est bon ? D'accord. Donc voilà. Voilà. Donc, ça répond, voilà les métastases, comment on les traite, comment on réfléchit devant un malade qui a une double localisation, enfin, collant plus une métastase. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Comment vous surveillez cette malade ? Maintenant, cette malade, elle appartient à un syndrome, probablement, c'est un lèche. Donc, il faut bien sûr préciser, sur la tumeur, vous allez faire la mutation, vous allez faire l'immunohistochimie, vous demandez à l'histopathologiste de rechercher la mutation des trois gènes, ou la 1, ou la 2, ou la 8 trois gènes. MLH, MSH. Alors, bien sûr, la surveillance, qui m'a tous les cancers du côlon. Donc, l'héné, surveillance, 3 ans, examen, échographie, ACE, un thorax, une fois par an, et la coloscopie, bien sûr, si c'est un syndrome de l'âge, donc, pour l'âme.